bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo crash test où j'ai pu tester du coup le fond de teint mineral touch liquid foundation de chez unique c'est le fond de teint dont tout le monde a déjà entendu parler parce que il y a eu dès sa sortie en france une rafale dessus il a été en rupture de stock etc donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps il fallait absolument que je vous fasse un crash test dessus je commence par vous présenter le produit ensuite je vous montre son application et je repasse à plusieurs moments de la journée pour vous dire ce que j'en pense et on fait une conclusion juste à la fin je vous laisse visionner tout ça gros bisous alors je vais vous présenter donc le produit qui va faire l'objet d'un crash test aujourd'hui c'est le fond de teint mineral touch liquid foundation de chez unique donc c'est un fond de teint liquide qui se présente comme ceci avec une pipette pour prélever le fond de teint la marque unique c'est des produits à base naturelle ça veut pas dire bio ça veut dire juste à base naturelle je vais vous lire donc la description plus unique c'est à propos des composants de ce fond de teint donc inspiré par la soie luxueuse et résistante du murier de chine chéri depuis quelques milliers d'années le fond de teint touch mineral est composé d'ingrédients de première qualité pour augmenter l'éclat de la peau sa clarté et garantir un effet bonne mine le fond de teint est renforcé par des ingrédients nourrissons comme juvénescence un extrait d'algues marines unique et puissants qui aident la peau à retrouver une apparence plus jeune à la rendre plus ferme et plus rayonnante la formule est dite ultra fine elle est dite légère aussi elle se transforme donc en séchant elle devient poudre c'est sans gluten sans soja sans parabènes sans latex sans paba sans sbpa et sans nanoparticules c'est évidemment non testé sur les animaux comme tous les produits de la marque unique vous pouvez le retrouver en 10 nuances ça s'utilise à petite dose ce produit là sachant que d'après ce qui est dit il suffit de cinq gouttes en effet tout le visage cinq gouttes de cette pipette donc ça voudrait dire que si c'est vrai ça voudrait dire que c'est super économique parce que d'habitude il nous faut cinq gouttes ça fait rien du tout quoi j'ai envie de dire c'est un produit qui est censé être à couvrance légère à moyenne donc à voir après si on veut plus de couvrance au niveau des imperfections etc rajouter un produit par dessus quand vous voyez des photos de publicité de ce produit là et qu'on voit la nana qui a plein de boutons sur le visage et tout d'un coup elle a plus rien ce n'est pas juste avec ce produit là que la photo a été prise elle a utilisé un combo de deux produits à savoir tout d'abord le skin mineral touch skin perfecting donc c'est un dissimulateur de teint ça sert je vous le montre de près ça sert en fait à couvrir tout et n'importe quoi mais même en tatouage je pouvais le couvrir avec etc vous l'avez peut-être vu dans les photos et ensuite par dessus elles utilisent le fond de teint à couvrance moyenne enfin légère à moyenne le combo des deux ça donne un résultat de malade donc je vais vous laisser avec l'application du fond de teint et je reviens vers vous juste après et Sous-titrage ST' 501 ... 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